ciao les dresseurs bienvenue dans la nouvelle vidéo rumeurs de bistrot alors qu'est ce que c'est le concept le concept il est simple c'est il ya une thématique magikarp shiny est-il obtenable à travers une série de magikarp vrai ou faux tout simplement et aujourd'hui on va tenter de répondre à cette question là de manière pertinente et voilà on va tout de suite commencer alors il y a eu pas mal de théories qui ont été évoquées sur le fait d'attraper des magikarp shiny de théorie principalement soit la théorie aléatoire ou soit la théorie en série aujourd'hui dans cette vidéo on va très en profondeur et connaître ces deux théories d'accord et aujourd'hui j'en suis à 2084 vues 2000 attrapés 2000 attrapés d'accord j'ai pas fait exprès et et aujourd'hui on va voir en quoi est ce que un des deux facteurs influent ou pas sur la capture d'un magikarp shiny alors moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai déjà trois shiny voilà on a à peu près 1500 prises vu qu'à peu près il est arrivé pendant l'event de l'eau février février quelque chose comme ça et j'en ai trois là j'en ai deux et puis j'ai un léviateur shiny on va commencer par la théorie des séries c'est à dire que vous devez enchaîner une série de 50 magikarp d'accord pour augmenter grandement vos chances de tomber sur un shiny alors dans le jeu initial effectivement tu avais ce caractère là tu devais tomber sur les pokémons en question pour augmenter tes chances d'avoir un shiny et je l'ai déjà fait ça fonctionne sur l'exprint sur qui d'autres sur un autre pokémon aussi il me semble et effectivement ça a fonctionné et aujourd'hui voilà je vous dis que par rapport à pokémon go le fait de faire des séries n'influe en rien je suis désolé de vous dire ça parce que peut-être vous pensiez que ça fait quelque chose ou pas ça ne change rien c'est normal qu'après une série de 40 magikarp que vous voyez qu'à un moment donné il ya un shiny qui apparaissent plus vous voyez de pokémon plus il ya de chances d'avoir un shiny c'est normal mais ça c'est comme si tu fais en une journée tu vois 60 magikarp t'a attrapé de tout il n'y a pas de série au bout d'un moment peut-être qu'un shiny qui apparaît c'est juste le fait de regarder en nombre de manière numéraire plus de pokémon du même type c'est tout tout simplement ni moins ni plus donc arrêtez de vous faire du mal de faire des séries de 50 60 magikarp si vous voulez le faire parce que vous voulez pas xp ou quoi que ce soit faites le ya pas de problème mais ne dites pas que ça augmente la proportion des shiny je l'ai moi même fait j'ai fait une série de 70 80 magikarp de suite quand il y avait le nid aux tuileries ça a rien changé du tout rien du tout moi le premier shiny que j'ai eu j'ai à la villette je vais rentrer chez moi j'avais fait quatre heures de pokéstop je suis rentré dans le premier pont et là je regarde il ya un shiny sur moi alors que c'était le deuxième si j'appelle ça une série c'était juste le deuxième le second que j'ai eu c'était courant 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 juin et celui ci c'était aux tuileries tu vois et j'avais pourtant j'avais pas fait de série c'était juste qu'il y avait plus et beaucoup de magikarp et donc du coup j'ai simplement profité je voulais avoir un shiny simplement de la chance le fait d'aller et venir dans des coins où c'est propice aux magikarp les quais de la scène le côté tu le côté de la ville est près de la géode champ de mars il ya pas mal de compte à des magikarp tu veux un shiny va va pêcher le bon filon ça c'est difficile à avoir mais quand on a un il faut pas lâcher tu vois donc c'est pour ça aujourd'hui je te dis clairement que c'est un caractère totalement aléatoire ça se saurait si une série faisait que ça augmentait des chances d'avoir un shiny et j'aurais été le premier à le crier et à le faire toute la journée parce que j'aime trop les shiny c'est trop beau et et non aujourd'hui je te confirme que c'est pas possible d'accord en attendant pas de bêtises ciao